Les amis, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire quelque chose de très important. Vraiment parce que je vois beaucoup sur des postes qui parlent de natalité, de l'effondrement de la natalité dans le monde entier et en Occident en particulier. Souvent les gens disent oui mais pourquoi on fera un enfant avec tous les problèmes qu'on a et généralement c'est des gens sur des parutions de droite qui citent des problèmes de droitard, l'immigration massive, l'insécurité, l'islamisation, etc. Alors, les gens qui penseraient comme ça, qui pensent que c'est légitime de ne pas faire d'enfant parce qu'on a des problèmes, il y a des choses qui nous gênent, etc. Alors, il faut remettre les choses en place vraiment. Je sais que je participe de ça en parlant beaucoup d'affaires un petit peu, comment dire, qui stressent un petit peu les gens, d'accord ? Mais on n'a jamais connu un tel niveau de confort. D'accord les amis ? On n'a jamais vécu dans un tel niveau de confort. Tout se passe bien. Personne ne menace de vous bouffer à un coin de rue. Pensez à nos ancêtres qui vivaient dans des grottes, qui affrontaient des épidémies meurtrières qui butaient une personne sur trois, qui ne savaient pas s'ils allaient survivre à l'hiver à cause d'une famine potentielle, etc. D'accord ? Personne... Enfin, je veux dire, ça va très bien. Ça va très bien. Il y a des problèmes dont on pourrait se passer, effectivement, et on se bat pour ça parce que la qualité de vie, la tranquillité, c'est très important, d'accord ? C'est la tranquillité dont on parle. On n'est pas en mode survie, d'accord ? On n'est pas du tout en mode survie. Personne ne menace de vous tuer à la sortie de chez vous. Il y a des gens qui ont des problèmes d'insécurité, de harcèlement, de raquettes, de vols, de pressions, de tensions, de harcèlement. Enfin, voilà, il y a des gens qui subissent ce genre de choses, des agressions, etc. C'est vrai. Il y a des gens aussi qui décèdent à cause d'agressions, etc. Mais ça, ça a toujours existé, d'accord ? C'est peut-être en augmentation, mais c'est pas... Le danger ne plaide pas à tous les coins de rue, d'accord ? Vraiment, je voulais remettre ça en contexte. Parce que je participe de ça, c'est pour ça que j'essaye d'alléger le truc, moi, de mon côté, en faisant des gags, des blagues, et en prenant ça à la rigolade et tout. Mais quand même, je voulais vous dire ça, c'est important. On n'a jamais vécu un tel niveau de confort dans l'humanité, jamais, d'accord ? Si vous faites des gosses, ils ont toutes les chances de survivre, alors que jusqu'il y a peu, la mortalité infantile, déjà, rien que ça, quoi. Là, si vous faites un gamin, vous avez toutes les chances de l'amener à la majorité, d'accord ? Avant, c'était plus compliqué. Un hiver, un mauvais rhume, une mauvaise grippe, une guerre, une famine, je ne sais pas quoi, une infection, et voilà, c'était finito, d'accord ? Donc, relativiser, d'accord ? On ne se bat pas pour notre survie, on se bat pour notre mode de vie, voilà. C'est très important aussi, parce qu'arriver à un certain niveau de confort et de sécurité, des problèmes qui peuvent paraître anodins quand on est dans un état d'urgence deviennent centraux, et donc, il faut le traiter comme un problème central, absolument, mais on ne se bat pas pour notre survie, d'accord ? Vraiment, s'il vous plaît, mettez-vous ça en tête, tout va bien, tout va bien, d'accord ? Faites des bébés, merci beaucoup. Allez, alors, ceci étant dit, on va s'interrer, c'est un monsieur qui joue du tractopel pour virer le squatter qui a eu l'impudence de s'installer sur son terrain sans lui demander sa permission. On va regarder ça tout de suite, c'est parti. Guy Baldizar, propriétaire du terrain, entourant une maisonnette squattée, sans propriétaire connu à Saint-Cyr, à remplir les grands moyens, début novembre, la situation est toujours figée. Alors, on va écouter, c'est quoi, c'est Guy ? En plus, il a un prénom que j'adore, Guy. Voilà, j'adore les Guis. Oui, bonjour, je m'appelle M. Baldizargui, je suis gérant du camping à la ferme Les Muriers. Bon, il se trouve qu'à ce moment, j'ai un petit problème, j'ai un squatteur qui squatte une partie... Allez, Varmatin, si vous me regardez, la bonnette sur le micro, c'est pour les chiens ? Non, mais c'est qui ? C'est qui que vous envoyez capter des vidéos comme ça, là ? C'est un stagiaire ? Non, mais sérieusement, le vent, c'est insupportable, là ! Le terrain, derrière moi, vous voyez un cabanon sur lequel il y a un squatteur en Algérien qui discute. Ce cabanon-là ne m'appartient pas. Par contre, tout le terrain qui est autour m'appartient. Il y a, au début novembre, j'ai déménagé toute l'installation qu'ils avaient faite avec mon tractopelle. Ensuite, j'ai essayé de démolir le cabanon qui ne m'appartient pas. Bon, ces gens-là sont revenus immédiatement, ont réparé les dégâts parce que je voulais casser la toiture. Mais il se trouve que le gendarme et la policière municipale sont arrivés et ils m'ont empêché de finir le travail. J'attendais une plainte pour savoir à qui appartenait ça. Alors, je ne comprends rien, c'est trop détaillé, il est trop dans l'affaire, lui. Alors, a priori, sur son terrain, il y a une baraque qui ne lui appartient pas. Alors, déjà, je ne comprends pas comment, sur ton terrain, tu peux avoir une... Après, je n'y connais rien en foncier, enfin, toutes ces choses-là, je n'y connais absolument rien. Mais voilà, donc a priori, là, tu ne lui vas pas parce qu'a priori, la maison n'appartient à personne, en fait. Et il y a un mec qui squatte et lui, il n'aime pas les squatteurs, a priori. Et il a essayé de lui défoncer son toit avec un tractopelle, si j'ai bien compris. Ce cabanon, parce que moi, je connais l'ancien propriétaire, il n'a pas d'héritier, je voulais savoir à qui il était maintenant. Le maire ne me répond pas. Donc voilà, il n'y a pas d'héritier connu, donc c'est une maison à l'abandon, d'accord ? Et du coup, oui, elle est habitée. Il faut bien qu'elle soit habitée, cette maison, la pauvre. Les adjoints ne me répondent pas. L'urbanisme, ils étaient mis au parcours, je suis allé leur demander. La police municipale, par contre, on m'a dit que le cabanon appartient toujours à l'ancien propriétaire qui est mort depuis cinq ans. Et les gendarmes me disent qu'il faut une plainte du propriétaire pour expulser. D'accord, donc c'est foutu, en fait. Parce que pour expulser le mec, et encore, et encore, il faut une plainte du propriétaire. Et il est mort, le propriétaire. Donc c'est foutu, en fait. Il faudrait que l'État récupère ce bien et prenne la décision d'expulser ce mec. Alors que l'État importe massivement ce genre de mec. Et puis l'État a fait voter des lois pro-squatter, donc en fait, ils s'en foutent. Pour eux, c'est une très bonne nouvelle pour l'État. Mais il se trouve que vu qu'il est mort et qu'il n'y a pas de descendant, il n'y a pas de plainte. Donc le squatter, il a de beaux jours devant lui. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'il reçoit des amis, ils gardent leur voiture, ils font du bruit. Ils vont à mon bloc sanitaire prendre la douche, ils usent des toilettes. Et l'été, il me dérange pour la clientèle parce que ce sont des gens pas comme nous. Et donc, je ne supporte plus. Oh ! Oh non ! Non ! Non, monsieur Guy ! Non, monsieur... Non, monsieur Baldissar ! Non ! Non ! Des gens mal élevés, des gens qui se comportent mal, qui font des bêtises, etc. Je veux bien des jeunes, voilà, des jeunes un petit peu agités. Mais des gens pas comme nous ? Attention, je vais appeler SOS Racines. Allô ? Il a dit qu'ils sont pas comme nous. On est tous pareils, voilà. C'est ce que me dit SOS Racines, monsieur Baldissar. On est tous pareils. Mais en même temps, on est tous différents. Voilà, faut accepter les différences des gens qui sont pareils que nous. Voilà, voilà, monsieur Baldissar. C'est la base. Voilà. Alors, pour m'en débarrasser, je ne sais plus comment faire. Oui, bon... Bon, bah, tu peux rien faire, en fait. Légalement, tu peux rien faire. Voilà, monsieur Baldissar. Après, si vous connaissez quelques légionnaires, peut-être qu'il y a un truc à tenter. Alors, on va voir l'opération pelleteuse. Tractopelle. A priori, les mecs avaient fait une sorte de terrasse ou je ne sais pas quoi. Bon, là, s'ils ont fait une terrasse ou un aménagement, je ne sais pas quoi, extérieur, bah là, c'est son terrain. Donc, du coup, il a pris l'initiative de dire, non, là, c'est mon terrain. Là, ça suffit. La baraque, ce n'est pas chez moi. Mais le sol par terre, tout autour, c'est chez moi. Donc, il n'est pas content, monsieur Baldissar. Ah, il y va vraiment pour de vrai. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui est dans la bécane, là. Mais le mec qui est dans la bécane, il est énervé. Chiloutou. Bon, a priori, le mec n'était pas là pour se plaindre, en tout cas. Et monsieur Baldissar, a priori, n'est pas très écologiste parce qu'il a arraché un petit arbuste en le passant qui commençait sa vie d'arbuste. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, bon, les gendarmes ne vont rien pouvoir faire parce que les gendarmes, ils ne peuvent rien faire. Mais en revanche, quand ils vont entendre cette vidéo où ils disent, ce monsieur n'est pas comme nous, je pense qu'ils vont intervenir très rapidement. Monsieur Baldissar va être exproprié et qu'on va, en compensation, donner le camping à ce brave squatteur qui vient enrichir la France de ses compétences diverses. On ne les connaît pas, mais on se languit de les découvrir. Ça, c'est une certitude. Je suis tellement pressé de découvrir toutes ses compétences à ce monsieur. Il a l'air déjà, il reçoit des amis, donc peut-être organisation de fête, petits disques jokers, je ne sais pas. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ça tourne un peu en rond, cette histoire. Alors, par ses actes extrêmes, Guy Baldissar espérait un dépôt de plainte, seule façon, selon lui, de désamorcer la situation bloquée. Les gendarmes m'ont dit que sans plainte, ils ne pouvaient rien faire, alors il n'y a pas de propriétaire. Et la municipalité à qui j'ai écrit mettrai des années pour récupérer un bien abandonné sans descendant. Le cadastre mentionne toujours le nom de l'ancien proprio, le squatteur a de beaux jours devant lui. Toujours figé, la situation a encore dégénéré. Et le squatteur et ses amis utilisent, sans payer, dégradent les sanitaires, babababa. Du camping, j'ai reçu des menaces de muerte qui ont été prises au sérieux par les gendarmes, puisque le squatteur ferait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Non, moi je pense qu'il faut arrêter. Je pense qu'il faut demander à la LFI ce qu'il faut faire. Je pense que la LFI dirait naturalisation. On lui lègue directement la maison, d'accord ? On réaménage la maison, on la remet à neuf, au frais du contribuable. Voilà, parce que c'est de l'argent gratuit, autant utiliser. L'argent est là. Personne ne le réclame, d'accord ? Peut-être même augmenter un petit peu les impôts locaux pour mettre en place un spa, une piscine, etc. Pourquoi pas une piste de bowling ? Et voilà, on pourrait être pas mal. Et après, pourquoi pas importer quelques ukrainiennes pour que notre brave squatté ne souffre plus de solitude. Parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile. Avec ses amis, ils doivent un peu se sentir seuls. Donc peut-être qu'on pourrait, voilà, des ukrainiennes qui ne savent plus où aller, etc. Qui ne savent pas où loger, fuyant la guerre. On joint l'utile à l'agréable, pourquoi pas ? Donc voilà, il a une OQTF, quoi, d'accord ? Ce n'est pas gagné, la position du procureur est claire. Rappelle-t-on à la compagnie de gendarmerie de la Vallette qui se déclare non saisie de l'affaire. Il y a squat quand il y a occupation illégale d'un domicile, une habitation principale ou une résidence secondaire. Pas d'un logement vide et abandonné. Le squatteur, c'est Amir Elal. En France, depuis trois ans, ouvre sa porte et n'a rien à cacher. Il répond volontiers aux questions et assume complètement son statut de squatté. J'étais locataire du camping, mais mon loyer a été augmenté de 500 à 700 euros, justifie-t-il. C'était trop cher. Je n'avais pas les moyens de payer. Je n'avais pas d'autres solutions pour intégrer les lieux à l'abandon. Bah si, tu peux respecter ton OQTF et rentrer chez toi, Amir. Parce que tu es un petit peu, normalement, sous le coup d'une OQTF. Donc, normalement, tu dois quitter le territoire français. C'est ça, la vraie solution, normalement. Voilà. La vraie solution pour ton relogement, normalement, c'est ça. C'est avion et retour chez maman. Voilà. Mais, a priori, la France est une grosse serpillère à trefou. Et tu peux chier dessus, en fait, Amir, avec tous tes potes. Et en plus, on doit s'excuser. Voilà. C'est a priori. C'est ça, le projet. OK ? Le squatter a commencé par un gros travail de débroussaillage devant la porte d'entrée de la maisonnette qu'il a ensuite mis deux mois à nettoyer et retaper tant bien que mal. Il nie tout détournement de courant électrique et d'eau en exhibant une facture EDF à son nom et en découvrant un compteur d'eau à l'extérieur de la maisonnette. Il donne sa version. M. Baldissar n'a aucun droit. Avant de se montrer violent, il m'a demandé un loyer de 500 euros pour que je puisse habiter ici. Ce n'est pas chez lui. Je ne lui dois rien. Je lui ai dit non. Il a alors pris sa tractopelle à trois reprises et a commencé par bloquer la porte d'entrée avec des rochers. Après, il m'a harcelé tous les jours. Il m'a même agressé avec une bombe à gaz. Alors, on va écouter ce brave ami. Résident français, messieurs dames. Donc, il a le droit à tout notre respect. Je veux le son. Pourquoi ça ne marche pas ? Après, il y a trois mois, dix ou deux semaines. Après, il arrive. Avec le rétropel, il ferme la porte. Avec les grands rochers, il ferme les portes. Il demande... Ce n'est pas gentil. Je te le dis, il n'y en a pas. Après, il demande... Après, je fais le nettoyage. Le premier voyage. Je fais le nettoyage. Après, il arrive. Il demande... Il a dit un tri. Donnez-moi un tri. Il y a quelqu'un qui dérange. Il y a quelqu'un qui parle avec toi. Il y a quelqu'un qui parle avec toi. Je te le dis, non. Il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de travail. Après, il met le deuxième voyage. Il commence, il casse la cratière. Il casse les affaires pour moi. Il casse tout. Deux ans, trois ans ici, je travaille. J'ai acheté des affaires. Je ramène un petit peu, un petit peu, un petit peu. Après, il arrive. Avec le rétropel, il casse tout. Il prend le bombe à gaz. Il est là, le bombe à gaz. Il commence avec moi, directement ici. Le visage, il est fou. Je ne sais pas en français comment. Avec le visage, la bombe à gaz. La bombe à gaz. A priori, il a des choses à nous dire, Amir. Et il a de quoi se plaindre. Alors, si j'ai bien compris, l'autre lui a demandé 500 euros. Il a dit qu'il n'y avait pas. Après, il a travaillé un petit peu. Il a réussi à gagner un peu de sous. Il a ramené des trucs. Il s'est fait une petite terrasse. D'accord ? Il a débroussaillé, etc. Il a fait une terrasse. Et l'autre, il est venu. Il a tout cassé, la terrasse. Et il a cassé la toiture, etc. Et après, il l'a agressé avec une bombe lacrymogène. Voilà. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas très gentil. Franchement, Amir, je serais toi. Je prendrais une décision définitive. Et je rentrerais. Moi, si c'était à moi que ça arrivait, je rentrerais chez moi. Je me dirais, ils sont tous fous. Voilà. C'est exactement ce que je ferais. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ce conte de faits modernes. Vous voyez ? La France. Les gens meurent. Les maisons sont inoccupées. Et des jeunes venus du monde entier disent, moi, je vais reprendre cette maison. Moi, je vais la remettre en état. Je vais la rafistoler. Je vais la réparer. Je vais la décorer et en faire un foyer chaleureux. Bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous. À plus tard, les petits copains.